Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la stabilité des éléments dans laquelle je vais parler d'éléments, de molécules et d'ions. Un élément chimique est caractérisé par son numéro atomique Z, c'est-à-dire son nombre de protons, présent dans le noyau. Il peut exister sous forme d'ions, sous forme d'atomes isolés ou sous forme d'atomes qui intervient dans une molécule. Par exemple, l'élément soufre S peut être présent sous forme d'atomes S qui est l'atome isolé de soufre, présent sous forme de molécule SO2 qui est le dioxyde de soufre, ou alors présent sous forme d'ions SO4 de moins, ici qui est l'ionsulfate. On peut également voir l'élément sodium Na, qui peut exister sous forme de sodium solide qui contient des atomes isolés, sous forme d'ions Na+, ou alors sous forme de molécules intervenant dans la molécule Na2O. Également, l'élément chlore, qui lui peut intervenir dans une molécule Cl2, dans un ion chlorure Cl-, ou alors dans une molécule, par exemple, HClO. Les éléments peuvent être présents sous forme d'atomes présents dans des molécules. Les molécules sont définies comme étant constituées d'atomes qui sont liés entre eux par des liaisons covalentes. Et, fait important, une molécule est toujours électriquement neutre. Voyons des exemples avec, en commençant, la molécule de formule brute CO2, qui est le dioxyde de carbone. D'après sa formule brute, nous voyons que cette molécule contient un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. Autre exemple avec la molécule de formule C6H12O6, qui est une molécule de glucose, ici, qui contient six atomes de carbone, douze atomes d'hydrogène et six atomes d'oxygène. Les éléments peuvent aussi exister sous forme d'ion. Voyons donc sa définition. Donc, un ion est un atome ou groupement d'atomes ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Si l'ion est chargé négativement, alors on parlera d'un ion. Alors que s'il est chargé positivement, on parlera de 4 ions. Voyons donc des exemples d'ions. Pour commencer, des anions monoatomiques, comme Br-Lion-Bromure, O2-Lion-Oxygène. Ensuite, des anions polyatomiques, donc cette fois qu'ils vont contenir plusieurs atomes et une charge électrique. Donc par exemple, l'ion NO3- qui est l'ion nitrate, et l'ion SO4- qui est l'ion sulfate. Voyons maintenant des cations monoatomiques, donc constituées d'un seul atome portant une charge électrique. Donc par exemple, l'ion Fe2+, donc l'ion fer2, et l'ion Li+, l'ion lithium. Et enfin, pour finir, des cations polyatomiques, donc cette fois, donc l'ion NH4+, qui est l'ion ammonium, et l'ion H3O+, qui est l'ion oxonium. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501